alors richard très en forme à ce soir bonsoir bonsoir je me souviens daniel cohen avoir longtemps rêvé de devenir non pas économiste mais cinéaste oui j'aurais voulu être un artiste comme dans la chanson j'avais pris des cours à sancier pour être metteur en scène j'avais mon père quand j'étais rentré à l'école normale m'avait acheté une caméra et j'avais décidé que c'était ça que je voulais faire ça c'est ça s'est pas fait je me souviens daniel cohen que je ne suis pas un numéro je suis un homme libre oui patrick mcgohan dans le prisonnier vous avez bien cherché la culture pop c'était un livre extraordinaire enfin une série extraordinaire parce qu'effectivement elle annonçait beaucoup des choses qui au fond nous reviennent constamment c'est à dire cette crainte d'être mis dans la case avec le numéro qui nous permet d'être identifié c'est un peu tout tout le monde orwell qui est en train de réapparaître sous la forme de cette surveillance générale que le monde numérique en fait nous impose je me souviens de mon premier cours donné à l'école normale supérieure dans lequel une jeune fille dans la salle alors que j'étais en train de remplir le tableau d'équation sur la croissance économique me dit et en langue vernaculaire ça donne quoi tout ça et le premier livre que j'ai écrit était la réponse que je lui ai donné je me souviens d'une autre université harvard oui j'ai rencontré beaucoup de gens que j'apprécie beaucoup comme jeff sachs olivier blanchard qui m'ont accompagné pendant pendant très longtemps dans dans ma vie c'est la première fois en fait je venais de france dans le système universitaire français et en partie de de son de son système le plus élitiste mais quand on va aux états unis on voit que les universités le savoir c'est quelque chose qui a de la valeur véritablement on respecte les les enseignants les appel professeurs ce sont des endroits très bien dotés à la fois en ressources en bibliothèque et on voit qu'on a une paupérisation indiscutable par rapport à cette production de savoir en france et ça ne se ça ne se corrige pas et c'est tout à fait désolant il n'y a aucune raison qu'en france comme le disait d'ailleurs le président sarkozy on n'est pas un deux trois harvard aussi bien doté que que le sont ses grandes universités et dans le monde du savoir qui va être celui du 21e siècle c'est très important qu'on puisse jouer notre parti donc oui ça m'a ça m'a marqué je suis revenu en france mais ça m'a marqué je me souviens de marcel proust oui que j'adore je ne laissais pas dire qu'on puisse s'ennuyer j'ai une amie qui était une des éditrices de marcel proust et et ça m'a j'ai lu par amitié pour elle et j'étais fasciné par ça c'est pas une connerie du côté de chez swans oui oui j'ai entendu le piano oui bien sûr de dave fasciné parce qu'effectivement on entre et on n'en sort jamais enfin on a envie de nous lire toutes les lignes de tous les chapitres on ne veut rien rater et relire et relire merci beaucoup daniel cohen